Yash tout le monde ! Aujourd'hui on va partir sur une longue vidéo informative et presque complète sur les contrefaçons de peluche Pokémon puisqu'à chaque fois je ne peux pas vous donner tous les conseils que je vous donne en description. Aujourd'hui on va faire ça propre, on va faire ça bien. Je vais même découper cette vidéo en 5 parties pour que ce soit plus agréable et plus facile de s'y retrouver. La partie 1 c'est celle-ci et le titre est assez évocateur. La partie 2 vous donnera 10 conseils pour éviter les contrefaçons. La partie 3 vous donnera des conseils supplémentaires selon le type de peluche que vous recherchez. Donc que ce soit une Pokédole ou bien une peluche de Bampresto, bref, n'importe quelle marque de connu. La partie 4 sera un exemple de mise en application des conseils des parties 2 et 3 parce que c'est toujours plus clair avec un exemple. Et enfin la partie 5 vous proposera des sites de confiance pour trouver vos peluches. Voilà voilà, donc ça c'était pour l'intro, maintenant on passe au thème principal. Déjà commençons par le début. Comment est-ce qu'on tombe sur une contrefaçon ? On se promène sur internet, on croise une très jolie peluche, on craque et elle ne coûte pas très cher alors on va se laisser tenter. Et vous la commandez, vous l'attendez et puis vous la recevez, vous la déballez enfin. Et là vous avez comme un sentiment de déception. Ah, je m'attendais à mieux. Vous êtes tombé sur une fosse et c'est exactement comme ça que ça s'est passé pour moi la première fois. Et comme ce n'est pas bien utile de savoir reconnaître une fosse quand on l'a devant soi, puisque l'achat est fait, je vais vous donner 10 conseils pour éviter les fausses peluches avant qu'elles n'arrivent chez vous. Mais avant ça, et si on se renseignait sur ce qu'est une fosse peluche déjà ? Et bien une fosse peluche Pokémon, parfois appelée bootleg en anglais, c'est une peluche clairement inspirée d'un Pokémon qui a été réalisée alors que le fabricant n'avait pas les droits pour la produire. Le produit n'est pas licencié ni réalisé, mais sur le marché avec l'accord de la licence Pokémon. Ça c'est pour la définition générale. Après il y a quelques nuances de termes pour qu'on font très vite les uns avec les autres, et tout ça nous ramène toujours à de fausses peluches finalement. Il y a les contrefaçons, en anglais counterfeit. Il s'agit de peluches inspirées de produits officiels, donc ce sont des copies illégales de peluches existantes. Les rejets d'usines, ou factory rejects. Il s'agit de peluches réalisées dans les mêmes fabriques que les peluches officielles, mais ne satisfaisant pas le cahier des charges de fabrication. Elles finissent donc à la poubelle à cause d'un défaut, soit un manque de rembourrage, une partie manquante, une peluche abîmée, il manque l'étiquette, bref. N'importe quel défaut que pourrait avoir une peluche. Et puisqu'elles sont jetées, comment est-ce qu'elles se trouvent en vente alors ? Et bien parce que certaines personnes les volent directement dans les poubelles et les revendent. En gros, il s'agit de produits volés, initialement non destinés à la vente. Il y a aussi les non-officiels, ou unofficial. Il s'agit de fausses peluches créées en grande quantité, qui ne sont pas basées sur un pattern déjà existant. Ce sont des peluches originales jamais créées par la franchise, mais non désirées par elles quand même. D'ailleurs, cette définition rejoint aussi les peluches custom. Ne vous en faites pas si vous ne savez pas ce que c'est, je vais me faire un plaisir de vous l'expliquer. Une peluche custom, ou aussi appelée handmade plush, en anglais toujours, est une peluche réalisée par des particuliers pour eux-mêmes, ou faite sur commande pour d'autres particuliers. Généralement, elles sont produites en très petite quantité, voire uniques au monde. Du coup, certaines personnes considèrent ces peluches comme fausses, puisqu'elles ne rapportent pas d'argent à la licence et ne sont pas fabriquées avec les droits nécessaires. Ce qui n'est pas faux, mais je vois plus ces peluches comme une sorte d'art. En fait, elles sont faites en quantité extra réduite, contrairement aux non-officiels, et donc elles sont beaucoup moins faciles à trouver. Qui plus est, elles sont généralement beaucoup, mais alors beaucoup plus chères que les non-officiels qui sont généralement bien moins coûteuses, comme toutes les fakes d'ailleurs. Donc entre les peluches non-officiels, qui sont peu chères et facilement trouvables, et les custom où c'est galère sur tous les plans, c'est clairement pas les secondes qui causent du tort à la licence, quoi. Ok ok, donc maintenant on connaît les termes pour chaque type de fausses peluches Pokémon, mais pourquoi on devrait les éviter, au fait ? A cela plusieurs raisons. La plus évidente, acheter une contrefaçon, bah c'est illégal, et c'est généralement ne pas acheter le produit officiel, donc un manque à gagner pour la licence, donc une hausse des prix pour les produits à venir. Selon le vendeur de Pokéball.com, dont on parlera plus tard, les Pokédolls, une série de peluches donc très appréciées du Pokémon Center, auraient vu leur prix augmenter plusieurs fois déjà. Est-ce dû à la contrefaçon ou juste au fait que les prix augmentent ? A voir. Une autre raison est que les textiles utilisés ne répondent pas forcément aux critères de qualité et peuvent être dangereux. Les substances toxiques varient d'une peluche à l'autre, mais sont toujours bien là. Beaucoup d'entre eux contiennent une grande quantité de plomb d'ailleurs, et tout comme avec certains vêtements chinois, il y a des cas d'allergies dues aux composants de ces peluches. Au vu du prix des peluches et du lieu de fabrication, le travail des enfants n'est pas un mythe, mais un fait avéré dans la production de contrefaçons, que ce soit Pokémon ou n'importe quelle autre licence d'ailleurs. Et en général, elles sont de mauvaise qualité. Elles peuvent sentir mauvais, certaines parties de la peluche peuvent être mal cousues, se détacher ou s'arracher. Elles peuvent être collées au lieu d'être correctement attachées et mal collées en plus, genre avec de la glue, oui, ça fait moche et sale. Des morceaux du rembourrage peuvent manquer, bref. Elles peuvent même arriver chez vous avec le rembourrage qui sort d'un côté ou avec une aiguille à coudre à l'intérieur. Une aiguille à coudre, c'est dangereux et c'est déjà arrivé à des collectionneurs. Et en plus de tout ça, elles seront sûrement décevantes à regarder parce qu'elles auront peut-être le nez de travers ou les yeux par en face. Certaines peuvent arriver douces, très bien cousues, tout ça, mais vous ne saurez pas à l'avance ce que vous aurez et c'est toujours un risque à prendre. Dans mon cas, j'ai déjà acheté par mes gardes des fakes et je les avais rendues ou revendues avant de commencer sur YouTube, sinon elles auraient été vachement intéressantes pour les montrer en vidéo. En tout cas, toutes sans exception avaient un souci, elles étaient belles sur le site, mais elles étaient décevantes en vrai parce qu'elles ne ressemblaient pas du tout à ce que j'avais vu ou ce que j'espérais. Et depuis que je reste sur des vraies peluches, des officielles, j'ai plus cette surprise. Je vous assure que c'est un point notable. Parfois j'ai même la chance de les trouver plus belles en vrai qu'en photo et c'est pas un truc qui vous arrivera avec des fakes. La seule fake que j'ai gardée, c'est le kioque remontré dans une précédente vidéo, déjà parce que c'était un cadeau, mais aussi parce que c'est la seule jolie que j'ai eu sur environ 5. Mais bref, j'ai fini mon blabla, voilà les raisons contre l'achat de fausses peluches pokémon, libre à vous de vous faire votre opinion. En ce qui me concerne, j'étais quasiment chaque fois déçue par les fausses, du coup j'arrête de tenter le loto et je reste toujours sur des officielles. Et comme ça fait pas mal d'années maintenant que je me documente sur le sujet, j'ai pas mal de conseils à vous donner pour vous éviter d'être déçue vous aussi. Ces conseils, je vais vous les donner en deux temps dans la partie 2 et 3 de cette vidéo, comme expliqué en intro. Pour rappel, la deuxième partie portera sur 10 conseils généraux qui s'appliquent à toutes les peluches, et la troisième partie vous donnera les indices clés pour chaque fabricant de peluches, les plus connus hein. Si le pokémon center ou ben presto, sinon on en finit pas. Alors certes, la partie 3 a l'air moins sexy, mais en vrai les conseils peuvent être encore plus efficaces puisqu'ils sont plus détaillés. Si vous cherchez à acheter une pokédole officielle par exemple, il sera intéressant d'y jeter un oeil en plus des conseils de la partie 2. Voilà pour l'intro ! Vous retrouverez les différentes parties de la vidéo en description quand elles seront disponibles. En attendant, je vous invite à suivre le lien pour avoir la suite. Bye bye !